Cette émission vous est présentée par NordVPN. Dedo, tu aimes le métal ? Oui, entre autres. Alors, attention, on parle du courant musical parce que vraiment l'alliage n'est pas du tout digestif pour ceux qui se posent la question. Je parle de la musique. Très bien. Et donc aujourd'hui, on va parler du métalverse. Oh, un jeu de mots parce que tu sais que j'aime ça aussi, évidemment. Oui. C'est vrai que c'est ton truc préféré, les jeux de mots. On passe un bon moment. Vraiment, deux phrases et déjà un jeu de mots. On va parler du métalverse. Donc, tu vois ce que c'est, à peu près ? Oui, oui. Tu sais, Facebook a annoncé que maintenant, tu allais être en 3D. Donc, tout le monde, ils imaginent dans le futur, tout le monde avec un casque qui vont dans un monde. Est-ce que tu te rappelles ? Ready Player One. Oui, Ready Player One. Oui. En moins chouette. Ah bah, j'imagine, oui. Avec plus de pixels. Le métalverse qu'ils vont nous proposer, c'est comme Second Life. C'est-à-dire que c'est toi, tu as un avatar. Oui. Et tu es dans un monde où il n'y a pas vraiment de jeu. En fait, tu es dans un truc en 3D où il y a des maisons, il y a des trucs. Les associations, elles peuvent avoir leur maison. Mais tu y vas, toi, en tant qu'avatar, rencontrer d'autres avatars, etc. Bah, c'est pour ça que je parlais de Ready Player One, parce que l'Oasis, ça ressemble vraiment à ça. Exactement à ça. Mais, ça va plus ressembler à Second Life visuellement. Ce qui est dommage. Mais peut-être dans le futur, on va arriver à Ready Player One où tu auras des trucs en 3D de ouf, avec des lumières et tout ça. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. Bref, il y a un couple d'Indiens, désolé pour l'Inde. Dinesh... Ça commence mal. Dinesh SP, ça, ça va. Et... Il y a beaucoup de N et beaucoup de A. Bah, prends ton temps. Janaganabini Ramasawami. Avec un tiret ? C'est un prénom composé ? Non, il y a un prénom et un nom de famille. Je ne ferai pas l'affront de choisir le prénom. D'accord. Très bien. On a décidé d'organiser leur mariage dans le métaverse. Donc... Il va y avoir un prêtre virtuel ? Est-ce qu'il va y avoir des cadeaux virtuels aussi ? Oui. Non ! Attends, attends, cherche pas trop, parce que tu vas trouver la chute. Ah, merde, d'accord. Tu vas trouver la chute. Il n'y a pas de chute, c'est leur vie. Donc, si tu aimes la magie ? Oui. Est-ce que le couple va se marier ? À ? Non, pas à Poudlard. À Poudlard. Ah, non ! Et c'est Dumbledore qui va les marier ? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est Voldemort qui va faire... Je m'oppose à cette union, parce qu'elle n'est pas du tout de mon école. Parce qu'elle a un nez ! Je déteste ça. Je déteste les gens qui ne sont pas plats du visage. Non, ça va être compliqué, ces émissions. J'avais oublié que c'était dans l'humour. Ils vont se marier à Poudlard. C'est un monde virtuel où les gens peuvent acheter des terres, créer des environnements, etc. Voilà. Bon, ils n'ont rien inventé. C'est le MMORPG, finalement. Oui, oui. Sauf que tu es dedans, directement. 2 500 personnes sont invitées au mariage. Donc, 2 500 personnes virtuelles. OK. Voilà. Et, cerise sur le gâteau, c'est pour ça qu'on en parle dans Bad News, l'invité vedette est... Ouh, alors... Non, ça ne peut pas être J.K. Rowling. C'est quelqu'un de l'univers de Harry Potter, rien à voir ? Non, de l'univers de leur famille. Ah ! De l'univers de leur famille, mais qui est un peu gênant, du coup. Oui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de gênant ? Le père qui a frappé sa fille toute sa vie ? Le père ? Ah ! Mais, il n'a pas... Il n'a pas de problématique, le père ? Non. En tant que père ? Il en a une. Il a une grosse problématique. D'accord. Donc, c'est le père qui a une problématique, qui aime... Il aime bien sa fille, à la base, lui. Non. Non, pas trop ? Si, il aime, mais ça va. Par contre, il n'aimait pas le marié. Non. Il voulait les marier. Il est mort. Oh, non ! Un avatar 3D va être recréé à l'occasion pour que le papa puisse assister au mariage de sa fille. Non, parce que ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas la voix, en fait. C'est-à-dire, si on met vraiment un avatar nul du père... Tu sais, il l'accompagne à l'hôtel. Puis, il pixelise, et à un moment, son bras tombe avec le pixel. C'est beaucoup trop glauque, déjà de base, pour rajouter du glauque en virtuel. Mais, c'est quelque part, faire du glauque 2.0. Je trouve ça intéressant. Oui, c'est bien. C'est marrant. On a des nouvelles problématiques, des nouveaux moments de gène où tu fais... On le fait vraiment. Tu sais, c'est comme cette mode qui est arrivée dans les cimetières, c'est fini, où les gars, les pompes funèles te disaient, vous savez, on peut mettre un filtre Photoshop sur toute la tombe. Et donc, pendant un moment, tu avais, on va montrer des images, des tombes, mais avec un coucher de soleil, mais sur tout le granit. C'est-à-dire que tu as des tombes classiques, et au milieu, tu as une tombe orange avec un soleil qui se couche, complètement imprimé. Et tu fais, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop. Mais pour quoi faire ? Je peux avoir Dragon Ball ? Ouais, tu peux, ouais. Attends, est-ce que le marié, il a dit d'accord au père virtuel ? Est-ce que le choix pot, il a dit d'accord au père virtuel ? Est-ce que tout le monde a vraiment validé ça ? Je ne sais pas ! Je ne vais pas... Tu sais, je vérifie pas mes sources. Hagrid, il aurait dit non à ça. Hagrid, il aurait dit moins vivant. Vous voyez mon dragon, là ? Il rase tout ce qui se passe si jamais vous faites ça. La question, Dédon, pour terminer cette bad news, un concert des Princesse Leia... Mort ? Dans le métaverse, avec John Lennon et Michael Jackson. En spectateur ou il joue avec nous ? Et avec vous sur scène. Alors, si Michael, il fait un moonwalk, oui. Et John Lennon, si jamais il fait un gâteau, oui. Mais il faut qu'il y ait ces deux... J'ai cru qu'il parlait en anglais. Si John Lennon fait un gâteau. Non, il fait un gâteau. Il fait un gâteau, vraiment un gâteau. Parce que je sais qu'apparemment, en pâtisserie, il touchait sa bille. Donc vraiment, j'aimerais bien ça. Mais pour revenir à ta question, un concert des Princesse Leia dans le métaverse, mais si c'est bien payé avec plaisir. Autrement, non, non, vraiment. Auréla Brioche du Puy, artisan bourringier depuis 1987, basé au Poiré-Sauvaluire. La Brioche du Puy vous accueille pour toutes vos demandes de brioche de mariage. Nous cuisinons les brioches idéales entre 15 et 20 kilos pour faire tous les vaux mariés à la fin de la soirée. Et fournissons la civière en fonction de vos besoins, afin de pratiquer une danse de la brioche de manière sécurisée et mémorable. La brioche du Puy, pour que rien ne gâche vos célébrations. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre... Badounette. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Ouais, c'est ça. Et croyez-moi, on a une belle brochette de con. C'est compliqué, là. Je me suis... Riez le cerveau. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est vous. Donc, envoyez vos Bad News à mabadnews.com Aujourd'hui, nous avons un invité que je connais depuis plus de 10 ans aujourd'hui, Dedo. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu dis coucou souvent, je te dis coucou. C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien alpaguer les gens de cette manière au tout départ. Eh bien, sache que je te l'ai volé, ce truc. Pas sur scène, parce que je ne vais pas te le voler, parce que Copy Comic, après, va me choper. Sans vouloir te faire insulte, coucou existait bien avant moi. L'oiseau a vraiment déposé le truc au départ. Mais, c'est à force de t'avoir entendu le dire, mon truc maintenant, quand je rentre dans un resto, souvent accompagné, si possible, avec des jeunes filles, ce qui arrive très rarement actuellement. Mais, souvent, je rentre dans le resto, les gens disent bonjour, et moi, je fais coucou. Ah, ben, ça marche. Et du coup, il y a vraiment un truc de... De sidération, quoi. Ouais, de sidération. Alors que tu es gentil. Bah oui, bien sûr. Mais tu es trop gentil. Eh oui, voilà. Du coup, on n'est pas à l'habitude de ça. Mais alors, à part si quelqu'un avec son portable est dans un resto, me filme, Copy Comic Shop la vidéo, et après, il pourrait dire regardez, Debbie Morier. Non, mais je dévaliderai. Je dévaliderai, je dirai, il n'y a pas de souci, vraiment. À partir du moment où il y a déjà des horloges qui le font, on ne va pas se prendre la tête. J'ai mis tellement longtemps à comprendre. Non, ça va. Oui, ça va, non, ça va, ça va, ça va. Dedo, Oui. Tu es en pestacle. Ouais. Ça s'appelle Biafine, c'est ton troisième spectacle. Oui. Ça se passe où, comment, de quoi ça parle ? D'incendie ? Alors, pas que. Alors, dans l'ordre, mais désordre, parce que je ne sais plus ce que tu as dit. C'est à Paris, pour l'instant, du 14 avril au 26 mai, au Point Virgule, tous les jeudis, à 20h. Ok. Donc, il y a cette date exceptionnelle. Donc, on va peut-être reprendre un peu plus tard, mais ce n'est pas sûr, ça va dépendre de... J'ai déjà vu le spectacle et j'ai beaucoup ri. Oui. Et à un moment, il parle des enfants. Oui, c'est vrai. Du fait que... De l'absence du fait de vouloir des enfants. Que j'ai aussi. Voilà. Mais il y a des débats dans la salle et c'est super intéressant. Oui, oui, c'est cool. C'était une thématique qui, en général, parle du fait d'avoir des enfants, moins du fait de ne pas en vouloir. C'est vrai. Et du coup, rentrer là-dedans... Plus souvent... Oh, ma merde. Je vais encore me faire avoir sur un truc genre, mais c'est plus une thématique qu'on va avoir chez une fille qui va dire « J'ai 30 ans, je n'ai pas envie d'avoir des enfants et les gens m'emmerdent avec ça. » Oui. Ça, ça arrive souvent, mais c'est vrai qu'un mec qui en parle dans un spectacle, j'ai moins vu de dire « Moi, je ne veux pas d'enfants, pourtant, j'en ai plein les couilles. » Enfin, tu ne le dis pas, mais c'est une image, c'est une métaphore. C'est vrai que potentiellement, là, dans cette salle, il y a beaucoup d'enfants. Ah oui, bien sûr. Là, il y a même... On peut repeupler l'Ukraine. Enfin, si. Ah oui ? Parce que là, ça s'est vidé. Déjà ? Dernièrement, ça s'est vidé. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a eu des choses qui se sont passées en Ukraine. Des gens sont partis et tout. Ah oui ? Tu ne suis pas là que... Il faut repeupler ? Oui, il faut repeupler. En tout cas, il faut remettre des gens là où il n'y en a plus. Mais tu as raison, il faut attendre neuf mois, quoi. Attendre un petit... Dans neuf mois, peut-être que justement... Si on n'envoie que des bébés, ça va être chaud. Bah oui, ça leur fait peut-être plaisir, les maternités. Mais ils ne peuvent pas porter de calaches, les bébés. Non, ou alors des toutes petites calaches. Mais ouais, après leur apprendre à manier le truc. On va bosser le sujet, de toute façon. On va peut-être même ne plus en parler. Peut-être qu'on va parler alors. Et alors, revenir sur ton spectacle, d'ailleurs, qui ne parle pas de l'Ukraine. Le Covid a fait que quand même, tu as pu écrire un nouveau spectacle pendant que tu ne travaillais pas, finalement. Quasiment, pour le coup. Mais donc, quelque part, c'est devenu cohérent avec tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de fil rouge au départ. Mais la plupart du temps, c'est souvent en le jouant que tu te rends compte, en prenant un peu de recul, que tu vois une thématique centrale. Et s'il y en a une, c'est vrai que ça s'articule un peu autour d'une certaine collapsologie qui nous entoure. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. Vraiment, ce n'est pas super. C'est-à-dire que l'affiche parle très bien de tout ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression. Il y a un truc, justement, de fin du monde assez prégnant dont je parle un petit peu. Mais ça ne parle pas que de ça. C'est-à-dire que... Non, et ça parle... C'est du prisme aussi, tu vois, de se dire, on est tellement dans une absurdité totale et dans un manque de contact et on s'en sort comme on peut qu'on crée des barres à chat, par exemple, tu vois. Donc, jouer sur ces codes-là de l'humain s'en sort comme il peut et des fois, il a des idées bizarres. Et tu remets le sketch que tu utilisais parfois en fin de ton spectacle que j'ai adoré qui t'est réellement arrivé. Oui. On ne va pas en parler, mais c'est une bad news. Si je devais dire à mon invité « Quelle est la meilleure bad news de ta vie ? » Je crois qu'on l'a. On peut dire que la police t'a attrapé. Oui, on peut dire que, effectivement... Alors, tu sortais tes poubelles. Exactement. C'est ça. J'ai passé une garde à vue alors que, vraiment, j'avais rien fait de mal et dans un contexte de, effectivement, sortage de sac avec, à l'intérieur, des détritus par monse et par veau. Mais voilà, venez voir le spectacle. Mais il y a une autre, quelque part, bad news que je raconte dans le spectacle, si j'en ai une, d'un certain type d'examen qui n'était pas du tout prévu et que j'ai appris sur le moment. Mais ça, c'est pareil. Non, n'en parlons pas. Voilà, allez le voir. C'est très, très drôle. Voilà, et rappelle les dates. C'est du 14 avril au 26 mai, tous les jeudis, à 20h, au point virgule. Sept dates exceptionnelles pour les dyslexiques, comme moi. Et les Princesse Leia ? Alors, les Princesse Leia, on est en tournée actuellement. Pour ceux qui ne savent pas, les Princesse Leia, c'est un groupe qu'on a créé avec Antoine Chomsky, dans lequel il y a Xavier Goduel et Cléo Bigontina. Donc, c'est un vrai groupe. C'est-à-dire que je suis au chant. Antoine Chomsky a la guitare. Il y a une bassiste, un batteur. Et on apprend justement comment s'est créé le groupe, vers quoi il veut aller. Scénaristiquement, très brièvement, le père du guitariste, Antoine Chomsky, a gagné l'Eurovision en 84. C'est faux. Mais du coup, son père lui dit « C'est moi le boss de la musique, donc toi, ça ne sert à rien d'en faire. » Et lui, il est frustré. Il veut monter un groupe de métal. Personne ne veut avec lui parce qu'il veut faire de la pop acidulée, ce qui n'intéresse personne, en tout cas pas moi. Et moi, je dis oui à la condition cinéconnente qu'on fasse du métal. Et donc, c'est l'opposition entre ces deux univers-là qu'on retranscrit sur scène. Donc, c'est à la fois un vrai concert live, c'est-à-dire qu'on joue vraiment, mais c'est aussi une pièce de théâtre et une comédie musicale. OK. Voilà, un gros bordel. Donc, tu es musicien et donc tu connais cette jeune femme qui fait du hautbois. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Je ne crois pas que c'est du piano à queue, ça. Alors, c'est de la batterie. Ah ! Elle a tourné avec des stars internationales, dont Beyoncé. Elle est plutôt forte en batterie. Normalement, elle a un level. Voilà. Elle a joué pour Beyoncé pendant sept ans. Ouais. Non-stop ? Enfin, je veux dire, elle dormait des fois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que j'ai l'anxié d'exploitation. Alors, pourquoi je cite Beyoncé ? C'est parce que leur relation a mal tourné au point que Kimberly, elle, a demandé à la justice en 2018 une ordonnance restrictive contre Beyoncé. Oh là là ! Quels sont ses griefs, Dedo ? Pfff, Beyoncé, alors du coup, par rapport... Elle voulait... Elle voulait qu'avant de démarrer les concerts, elle se chauffe pendant huit heures. Huit heures de... Et après, comme ça, t'es bien pour jouer. Non, c'était pas ça. Est-ce que c'est des... Est-ce que c'est des pressions psychologiques ? Oui, mais ça va un peu plus loin que ça. On est dans Bagnose. Est-ce qu'elle l'obligeait d'avoir un régime très particulier ? Non. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'elle la forçait à lui couper les ongles des pieds ? Ce qui est vraiment une bad news. Moi, je pourrais pas. Mais Beyoncé ou Brad Pitt... N'importe qui, bien sûr. Ça joue pas un film. Déjà, moi-même, mes pieds, c'est chaud. Je regarde pas et je me fais mal. Evidemment. Kimberly accuse Beyoncé de sorcellerie. Waouh ! Parce qu'elle est fan d'Harry Potter ? Je cite. Pendant Longtown... Alors, elle le dit en anglais. Elle est belge, ouais, ouais. Pendant Longtown, j'ai mis cette personne sur un pied d'estal. Je l'aimais. Et tout ce temps, elle me jetait des sorts, me manipulait, contrôlait ma carrière, mes relations, de ce genre de choses. Mes relations ? Relations. Ah, relations. Relations. Parce que t'es trop anglais pour moi. Parmi les sorts qui lui auraient été envoyés... Wingardium Leviosa. Oui, attends, attends, du moins impressionnant au plus impressionnant. Mise sur écoute de son téléphone. Sorti débutant, quelques moldus peuvent le faire. Bah oui, c'est pas vraiment un sort, là. Contrôle de ses finances. Ah. Sort de type moyen, parce qu'il faut un diplôme de comptabilité. Oui, oui, oui. Sort magique d'agression sexuelle. C'est-à-dire ? Bah, ça doit... Elle l'a agressé sexuellement. Beyoncé l'a agressé sexuellement ? Non, elle a demandé à des gens, par magie, de l'agresser sexuellement. Ah, ouais ! Ouais. Ça, c'est le sort ultime. C'est Cadavra, c'est ça ? Cadavra ? Avada Cadavra. Avada Cadavra. Ah, ouais, ok. Merci, Thomas. Beyoncé, grâce à la magie noire, aurait tué son chaton. Wouah ! Mais comment elle sait que c'est Beyoncé qui a tué le chat ? Parce que c'est Beyoncé qui utilisait la magie contre elle. Ouais, non, mais d'accord, mais il n'y a pas eu une autopsie faite par un magicien qui a dit Ah, ben ça sert à la caverne. Ils ont fait une autopsie, ils ont enlevé, il y a eu un petit papier à l'intérieur, ils ont ouvert, il y a écrit Beyoncé. Alors, dans ces cas-là, je pense qu'elle a raison de mettre une injonction sur son cul. Là, j'invente. Mais bon, Dédon, est-ce que toi, tu jettes des sorts de magie noire, déjà, pour tuer des chatons ? Non, rarement. Rarement, parce qu'en vrai, je trouve ça assez cool, les animaux. Donc, même les animaux que je n'aime pas trop, type... Est-ce que j'ai des animaux que je n'aime pas trop, déjà ? Non, franchement, ça va. J'utilise un peu la magie noire, surtout contre une de mes collaboratrices, Eléanor. Moi, juste, je lui bouche le trou du cul, c'est-à-dire qu'elle peut chier tous les deux jours. Mais mentalement, tu arrives à faire ça ? Ouais. Où, quand même, il y a du papier mâché et quand elle dort... Non, je regarde des trucs de couleur jaune. Ouais. Je pense à elle et je fais... Remonte. Remonte. Ah la vache ! Et normalement, son caca remonte. Ça, c'est serpentard. Ouais, c'est serpentard. Ah bah... Eh ! Ouais, 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 ouais. C'est fanique. Le champ lexical ne laisse pas la place à autre chose. C'est le serpent du caca. Ah, je ne savais pas que tu étais un peu là-dedans. Ah, je suis un peu là-dedans, voilà. Elisavata Zarevskaya Encore, ouais. est architecte. Mais comme beaucoup de gens dans le monde, un jour, Elisaveta se dit Mais... Si je n'étais pas passé à côté de ma vie ? Oh. Elle envisage donc une reconversion. Il y a des tas de reconversions possibles. Oui. Dedo, à ton avis. Peintre. Peintre en monument. Peintre en monument. Tout ce qui est des monuments, elle repeint. Non. Franchement, garagiste. Je pense qu'elle s'est dit à un moment, moi, la mécanique, c'est mon truc. Si jamais tu me donnes des enjoliveurs, je peux t'en faire un frisbee. Est-ce que tu ne vois pas une sorte de thème un petit peu autour de Dedo ? Alors, dans ces cas-là, si c'est ça, j'essaie de faire le... Je recoupe un peu toutes les informations. Peut-être elle a voulu devenir magicienne. Elle a décidé de faire de la magie noire. Bravo. Merci. Et de communiquer avec les morts. Ah, bah du coup, elle va pouvoir discuter avec le daron indien. Oui. Dessiner des pentacles, consommer du jus de légumes en grande quantité, tout ça. La base. Bref, elle veut profiter de son chômage russe, apparemment. Je ne sais pas s'il y a de chômage en Russie, mais bon. Alors attention, ça va devenir moins fun. Ça dépend pour qui. Moi, je pense que ça va être sympa pour moi. Tout ça aboutit à un drame. Un jour, Elisabetta va trop loin. Elle est retrouvée morte... Pardon, je ris, ne le font pas. Elle est retrouvée morte, nue, après un meurtre rituel. Elle a poignardé et tué son chat et son bébé. Le bébé chat ou le bébé humain ? Le bébé humain et chat. Même les forces de l'ordre ont été choquées. Selon un témoin, des choses sanglantes, des objets de rituels magiques étaient éparpillés partout. C'est méga glauque. C'est méga glauque, du coup, je te propose de passer à autre chose. Oh non ! On va faire le point de la semaine si ça te convient. Oui. Du coup, on n'aura plus droit au... Non. Ah bon. Ah oui. Ah là là, je passais un bon moment jusqu'à l'année dernière. Oui, parce que là, c'est un jeu de mots. Eh oui, mais en geste. En geste. Dédot. Ouais. Pour toi, j'ai cherché des bagnoses qui parlent de magie noire, d'occultisme, d'exorcisme. Ah ! J'ai voulu te faire plaisir. Merci. Et je suis tombé sur des trucs très badants. À un moment même, je me suis dit est-ce que l'émission va pas être trop badante ? Surtout si t'as voulu occulter tous les trucs de rituels. Oui. C'est vrai. Du coup, la dernière, elle est très très badante. Donc maintenant, j'aimerais qu'on s'amuse. Ça te va ? Moi, j'adore tout ce qui est Galéjade. Ça se passe en 2015 dans le village de Côte à Dieu au Pakistan. Le Pakistan, les premiers sur la blague. Ah oui, oui, vraiment, s'il y a de l'humour à faire là-bas, attention, c'est parti. Vous allez tous tester vos spectacles au Pakistan, je crois, avant de faire à Paris. C'est des rodages très... C'est des rodages de une, deux secondes, quoi. C'est vraiment très court comme spectacle. Une femme et sa fille adolescente se sont rendues chez un exorciste parce que selon leurs proches, elles étaient possédées par les démons. Les démons, quoi, générique. Alors, bon, déjà les proches, déjà tu vas les voir, tu fais, on n'est pas bien, et tout ce machin. C'est les démons. Ça, c'est les démons, ça. C'est les démons, ça. C'est les dents, les dents, ça fait mal, là. Ça, c'est un truc de démon. On sait pas du tout ce que ça donnait comme résultat. Peut-être qu'elles chantaient comme Beyoncé, ils se sont dit, ça, c'est les démons, et tout ça. En fait, on sait pas ce qu'elles avaient vraiment. C'est faire le grand écart, c'est les démons. Ça peut très vite être les démons. Exactement. Et donc, deux femmes sont allées voir un exorciste qui, pour chasser les démons, les ont enfermés dans une pièce dans laquelle il a allumé un feu. Déjà, en termes de sécurité, c'est pas une bonne idée. Feu dans une pièce de maison ? Oui. Donc, tu penses que ça a marché ou pas marché ? Ah bah, ça a pu, juste avec le monoxyde de carbone, ça a pu marcher déjà. Oui, ça a marché, les démons ont été chassés parce qu'elles sont mortes, étouffées. Bah, du coup, c'est efficace. hyper efficace et en voyant le dégât collatéral, l'exorciste s'est dit « Oh merde ! » et il s'est enfui. Ah, et c'est pas tué, par exemple, en disant « Non, il s'est juste enfui. » Il a fait « Ah, là, les démons sont un peu trop partis. Moi aussi, je vais partir. » Après autopsie, les deux femmes souffraient de démonologie. De gastro-entérite. Après, des fois, les démons aussi, ils te font des trucs à l'intérieur de ton corps. Des fois, tu vomis et puis tu fais caca-moue. Ah ouais. Mais ça, ça m'étonne pas. Et le gars, il est resté au Pakistan ou il arrive en Europe et il a un spectacle ? Ça peut être intéressant. Je pense que la police le recherche. Je ne sais pas où il y a et je pense que peu de gens le savent. Mais tu vois, quand ton démon te fait chier par les deux extrémités, Dedo, ce qui peut arriver, est-ce que c'est un démon ? Je ne sais pas. Du coup, moi, Dedo, j'ai une arme infaillible. Mais quelle est-elle ? Oh. Alors là, si c'était pas prévu, bravo à vous. C'est super. Il est 17h45, je dois mettre une banneuse en ligne. Ok. J'ai un autotest démoniaque. Non ! Officiel ? Officiel. Alors là, il faut absolument le tester. Est-ce que tu veux savoir si tu as le démon en toi ou pas ? Tout dépend de la partie dans laquelle on introduit ton test. Vraiment, ça, ça va être le problème pour moi. Alors, je pense que c'est une partie plutôt simple pour toi. C'est-à-dire que ça va être le nez. D'accord. Mais c'est moi qui me le teste alors. Mais qui commence ? Il y a deux tiges. Il y a qu'une tige. Non, vas-y, je commence. Je commence, je commence. Et puis, si je n'ai pas de démon, au moins, comme ça, toi, tu ne seras pas dans une embrouille. Ah là là, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Alors, du coup, ça dépend. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des pharmaciens, des fois, ils te font une seule narine et des fois, il y en a, ils te disent non, non, c'est les deux. Oui, c'est vrai. Et s'il y en a, j'aime pas. J'aime pas une fois. J'aime rarement la deuxième. Deux, trois, quatre, cinq. 10 séries, cinq minutes. Cinq minutes, montre-moi. Oh là 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 là. La technologie, vraiment, c'est très effrayant. En bref, de Stéphane, GQF, Maël, vous êtes beaucoup à l'avoir envoyé. En bref. Nous sommes en fin d'année 2021, lorsque Marion se fait voler sa voiture à Pontoise, devant chez elle. Oh, c'est pas gentil. Ça dépend si elle était nulle, la voiture. Une Toyota RV4 hybride toute neuve. Non, c'est un peu chiant. Ah, ça fait chier, merde. En même temps, la voiture dispose d'un système de clé sans contact. Il suffit de pirater son Wi-Fi pour la voler. Ah ouais. Elle a porté plainte tout en disant, certainement à la police, vite, je sais où ils sont, il y a une puce GPS dans la voiture. Ne vous inquiétez pas, madame, nous sommes des professionnels. Donc à Perpignan, le vol s'est fait. Tu n'as jamais remarqué que tous les policiers étaient de Perpignan sur toute la France. Si, si, c'est vrai, depuis le Pasqua, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Des professionnels, oui, le véhicule a été détecté quelques jours après son vol au Plessis-Bouchard, pas très loin. Puis, à Noël, il a été détecté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un peu plus loin. Un peu plus loin. Oui, oui, on suppose que pour la récupérer, c'est raté. À part si la gendarmerie de Pontoise décide de louer un avion, tu sais, les gros avions. les espèces de belugas. Les belugas, oui. Et dire à Interpol, on peut aller chercher la voiture de madame. Ils vont galérer. Je pense qu'ils n'en ont rien à foutre. Mais là où ça devient intéressant, parce que Marion a toujours la possibilité d'entrer en contact avec son GPS, puisque la voiture a tout automatisé. Donc, elle peut décider des itinéraires suivis par le GPS. Non, c'est-à-dire elle peut obliger la voiture à faire un tracé ? Non. Mais la voiture a parlé et a lancé des trucs GPS. Et donc, depuis qu'elle s'est fait voler sa voiture plusieurs fois par semaine, elle se dit « Bon, je vais m'amuser. » Du coup, elle programme des trajets pour des lieux. Genre, quand le mec est dans sa bagnole, elle fait « Vous avez décidé d'aller en enfer. » Ah, c'est bien ça ! Voilà. Ou « Très con. » Ou « Vous voulez aller à Louse. » « Vous voulez aller à Ouste. » « Vous voulez aller à Glaire. » « À Anus. » « À Glant. » « À Gay. » « À Néant. » « À Bousillé. » « À Vatan. » « À Prié. » « À Le Cercueil. » « À Hébé Crevon. » « Hébé Crevon. » « Ouais. » « C'est précis, hein. » « Vous avez décidé d'aller à Hébé Crevon. » « Ouais, 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 ça marche. » « Est-ce que tu aurais fait la même chose ? » « Je pense que oui. » « Ah oui, oui, oui. » « Donc, pour toi, je vote pour toi aux élections. » « Mon code, activé ! » « Ouais. » « À force de boire tes paroles, je me noie dans tes conneries. » « Tu traînes des casseroles, mais moi, je les ignore, j'en rie. » « Faire de la politique, ça donne des pouvoirs magiques. » « Pop politique, le zizi en élection. » « Pop politique, le dérempli jusqu'au fond. » « Pop politique, le zizi en élection. » « Ok. » « Merci Pampoitou. » « Merci Pampoitou. » « En bref, de Des Démons. » « En bref. » « On va parler musique, parce que tu aimes la magie. » « Mais j'aime aussi la musique. » « Tu détestes les jeux de mots. » « Oui. » « Mais tu aimes la musique. » « Oui. » « On part en Afghanistan. » « Ah, obligé ? » « Alors, non, on est là. » « Ah, c'est pas... » « Mais on en parle. » « C'était... » « Ok, c'était rhétorique. » « Voilà. » « Ok, je préfère. » « Et il y a un groupe de rock qui s'appelle le Burka Band. » « Ok. » « Et attention, alors, c'est pas vraiment une blague, et c'est même plutôt cool. C'est un groupe formé en 2002, composé uniquement de femmes portant le voile intégral, donc la burka, dans le but de critiquer le port de la burka. » « Ah ! » « En concert avec une burka, tu transpires et tout ça. » « Faut jouer à beaucoup de festivals en plein air. » « Oui, c'est ça. » « Mais donc, elles luttent contre les lois islamiques, notamment vestimentaires, qui sévitent dans leur pays. » « Et en plus, vu l'Afghanistan actuellement, je pense qu'il va aller mieux qu'on ne les reconnaisse pas sous la burka. » « Ah ! » « Cinq minutes. » « Cinq minutes. » « Donc, maintenant, je fais ça. » « Faites que j'en sois un. » « Faites que j'en sois un, s'il vous plaît, faites que j'en sois un. » « Je mets ta morve là. » « Est-ce que tu es un démon ou pas ? » « On le saura dans 15 minutes. » Pam Poitou, qui est le musicien de Banyoze, a écouté. Et en fait, le groupe est très bon. Elles font du trip-hop. Alors, moi, je ne connais pas. Voilà, elles font du trip-hop. Le groupe a connu un petit succès. Bon, très petit, mais un petit succès en Europe, notamment en Allemagne, où le groupe a pu se produire sur scène. « Ah ! » Et tous les membres du groupe sont anonymes. Elles montent par leur visage pour les représailles, etc. Bocamende. Mais, parler d'un groupe engagé vestimentairement parlant, moi, ça me parle, puisque j'aimerais que dans Banyoze, vous découvriez ce groupe qui s'appelle « Les Marcelles ». On regarde. « Non, 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 on refuse les Marcelles, on refuse de libérer nos usselles, non, 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 on refuse les Marcelles, parce que ça ne nous rend pas très belle. Et on voit mes tétés. » C'est bien, il faut dénoncer. Je suis fan. C'est parce que vraiment, c'est le textile qui m'a attrapé, là, pour le coup. D'accord. C'est pas du tout les paroles, c'est pas du tout les physiques, mais c'est vraiment... Tu trouves pas que j'ai maigri ? Ah si ! Mais c'est pas pour ça que je vais être pour autant attiré de manière... Tu fais bien parce que j'ai une thrombose hémorroïdaire, donc rien ne rentre. Eh ben, tu vois, en plus. Donc vraiment, quelque part, j'ai du flair sans le savoir. Ah ben ça, le flair, c'est rapide. C'est très présent. C'est très présent. Je suis désolé d'ailleurs. Non, mais c'est pas grave. On passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la badnews 164, à 11 minutes 56, Dévi dit... Pour 5 pots à prout. Prononcer pot à prout peut-être ? Pot à prout vendu. Tu ne crois pas si bien dire, mon tout petit ami. La liaison est obligatoire dans les mots composés figé. C'est à dire, c'est à dire. De temps en temps, de temps en temps. Petit à petit, petit à petit. Et donc ici, pot au feu, pot à prout. À 14h10, Thomas dit... Le Capitole ? Ben, c'est Washington. Alors, ici oui, c'était bien le Capitole des Etats-Unis. Tiens, encore une laison obligatoire. Etats-Unis, Etats-Unis. Donc, le Capitole à Washington. Mais, et juste pour être exhaustif, il en existe plein d'autres. Salut Toulouse. Et notamment le plus célèbre, dans l'histoire en tout cas, l'une des sept collines de Rome. C'est la fameuse histoire des oies du Capitole. En moins 390, des Gaulois sournois tentent encore d'envahir la pauvre Rome de nuit, alors que tout le monde dort lâchement, en escaladant la colline. Arrivé en haut, pas de chance, les oies cacardent, cagnardent ou criaillent, c'est comme vous voulez. L'alerte est donnée, les Gaulois sont terrassés par la volaille. Ouais, on est encore bien passé pour des cons dans cette histoire. On reviendra sur Azincourt ou la finale de la Coupe du Monde de 2006 une autre fois, si vous voulez bien. Au revoir les badonettes. Au revoir, mon bête ! Si tu trouves pas, Friki Woody arrive derrière toi et te fouette le cul avec sa règle. 30 fils de pute ! Allez ! Merci beaucoup, Sylvain. Il est tatoué, plus que toi. C'est possible. J'en ai que 89. Il en a plus. Il a même plus de nombril, plus de tétons et plus d'yeux. Attends, il a plus de nombril, c'est-à-dire ? Il s'est fait retirer son nombril. Il s'est fait boucher son nombril ? On a coupé son nombril. On a tiré la peau. Du coup, il y a un creux ? Non, c'est plat. Ok. J'aime bien, moi. C'est rigolo, le toucher. Ah oui, ça sent le cul. C'est plus rapide à toucher que ton avis. Là, je crois que ça sent... Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah bah oui. On passe à la bagnose perso d'Angus. Ma campagne est à être domicile pour payer ses études. Un matin, on la voit chez une dame dont elle s'occupe depuis un petit moment, donc elle la connaît. Elle arrive chez la dame, rentre, elle lui parle, mais la dame ne répond pas, mais fait du bruit. Et elle découvre la dame, couchée dans son fauteuil, en train de dormir, mais râler en même temps. Du coup, elle prend peur. Elle prend peur, elle appelle les pompiers, elle appelle l'infirmière de la dame, etc. Les pompiers de téléphone lui disent il faut lui faire du bouche à bouche. Là, il faut faire du bouche à bouche. Elle part, vous la perdez. Massage cardiaque, bouche à bouche. Elle semble ne pas respirer. Et la campagne du gars galère à mettre allongée parce qu'elle était donc sur le fauteuil. Et bon, pour bouger une personne, surtout une personne qui ne t'aide pas, c'est compliqué, quoi. Elle arrive à la poser au sol, elle lui fait du bouche à bouche. Massage cardiaque, en gardant le service d'urgence au téléphone qui lui explique un peu comment faire et dit on arrive, on arrive, on arrive. Une fois arrivé, le service d'urgence prend le relais et commence à vérifier l'état de santé de la dame. Il déclare qu'elle est décédée. Ah, ça c'est embêtant. Elle râle moins là du coup. Qu'on ne peut rien faire, mais que ma compagne a fait son maximum. Et elle l'a bien fait. Deux jours plus tard, ma compagne reçoit de nouvelles infos et la dame était morte bien avant son arrivée. Ah bah non. Et les bruits n'étaient qu'une évacuation des gaz. Non. Ma compagne a donc techniquement fait du bouche à bouche et un massage cardiaque à un cadavre. Waouh, ça c'est une bonne bad news. C'est bien. Ça c'est une très bonne bad news, vraiment. Parce que c'est le... C'est juste l'étape avant la nécrophilie en fait. C'est vraiment là, tu la bouche à bouillier et après tu te dis bon bah tant que je suis là. Mais c'est dur. Ça serait pas le moment de faire une méga pub NordVPN. Non. Ah oui. Bon. Ariel, tu voulais nous en parler. Donc vas-y. C'est à toi. Ça nous protège ou alors ça permet de... Ça dépend où tu le mets en fait. Mais par exemple, quel est mon intérêt de... Je sais pas, de me géolocaliser au Québec ou... Alors c'est par rapport à... Alors c'est un truc, c'est par rapport à la météo. Parce que t'as ta température à toi. Ah ouais. Et t'as celle extérieure. Ok. Donc c'est délocaliste en IP. Ouais. Et du coup, par exemple, s'il y a des sorties de films sur le Netflix US, je peux les voir avant qu'ils arrivent en France. Ouais. En tout cas, avant qu'ils arrivent même... Ouais. Il y a combien de serveurs à peu près ? Il y a 400... Dans toute la France. Non. Dans tout le monde. Dans le monde entier. Ça marche sur tout type d'ordinateur. C'est... Non, c'est que les mécaniques. Non, c'est tous les ordinateurs. Et même... Les... Les coques de téléphone. Même les téléphones. Ah, les téléphones. Ça marche pas sur téléphone, ça protège. Oui. Et par exemple, si t'es dans un endroit où l'Internet passe pas bien... Tam-tam, Bibop, tout ça, ça passe pas. Non, ça, ça passe pas. NordVPN te permet d'avoir une meilleure connexion. Parce que tu utilises les serveurs de NordVPN et donc, des fois, ça te permet d'avoir une meilleure connexion si t'es à un endroit qui passe pas bien. Ah, oui, d'accord. Ben oui, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et il y a NordPass aussi qui est pratique. Oui, parce que... Ben, il y a le pass vaccinal et pour rentrer déjà dedans... Ben, quand tu veux un pass vaccinal d'un autre pays, tu mets NordPass. Non. Ah, d'accord. NordPass, ça permet d'avoir qu'un seul mot de passe pour tous tes mots de passe. Ah, oui, ça, c'est... Oui, ça, c'est très, très, très bien. Promos, c'est... Davy, Mouriez, Bad News... Davy. Davy, le code mot de passe. Davy. C'est long, hein, c'est un petit peu long. Ça va long. C'est juste Davy et vous avez deux ans d'abonnement plus un mois offert et vous avez 30 jours pour vous rétracter. Comme ça. Oh. Voilà. Ils le font, les gens ? Non, jamais. Ça coûte que dalle. C'est tellement pas cher. Donc, allez-y, c'est en dessous. Merci NordVPN de nous soutenir. Tu m'as délocalisé complètement. Je t'ai complètement délocalisé dès le début. Tu ne comprends pas. J'ai fait, waouh, là, il piche vraiment pas au vin. Non, pas du tout. On passe à la bagnoche du jour de Stella. On finit par un truc hyper métal, Dedo. C'est pour toi. Un truc trash. Parce que t'aimes bien. Oui. Fight Club. Fight Club ? Ah, pas la nuque. Du rock, du savon, des enfants. Du savon particulier, d'ailleurs. Et des enfants. Moins dans Fight Club, mais oui. Ce sont des vidéos courtes sur Snapchat qui ont attiré l'attention des autorités. Tournées par Erica Kenny, une employée d'une crèche du New Jersey, qui, avec une de ses collègues, Chanacy White, ont décidé d'organiser des combats entre enfants dans la crèche. C'est bad news, les sources sont vérifiées. Oui, mais j'avais entendu parler cette histoire. Dans les vidéos, on voit des enfants entre 4 et 6 ans. C'est bien, parce que tu peux mettre des patates à 4 ans. Se frapper les uns les autres et se pousser au sol violemment. Tout ça, pour le divertissement. Mais je pense que, moralement, c'est irrépréhensible. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que... Visuellement ? Des patates de 4 à 5 ans, moi, j'ai envie d'en voir, quoi. Pardon, hein. Pardon, je sais que c'est mal, hein. Mais une patate de petit sur un petit, ça me tente un tout petit peu. Chez Bad News, on pense que l'invention des réseaux sociaux était pour arriver à ça. Oui. Le mec qui est en réseau sociaux, il s'est dit, dans 20 ans, on filmera des enfants de 4 ans qui se tapent. Et ça va faire beaucoup d'oseilles. J'avais envie de détruire quelque chose de beau. Mais c'est vrai, hein. Quelque part, t'as raison. Parce qu'on est passé par cette phase qui est presque plus glauque, pour le coup, je trouve, de gens qui organisaient des combats de clochards. Oui. Voilà, c'est la plupart du temps des... C'est des espèces de légendes urbaines où tu te dis, bah non, mais ça, ça va pas exister et tout. Et en fait, bah si, ça existe. Donc effectivement, parier sur Gwendoline, 5 ans, qui a une bonne gauche, ça me choque pas plus que ça, vrai. Surtout qu'aucun enfant n'aurait été blessé. Non. Mais les deux femmes ont tout de même été congédiées. Oh. Minimum syndical. Un fait similaire a été répertorié en 2012 où trois employés d'une crèche du Delaware étaient de mèche et on pouvait entendre l'un d'eux énoncer une règle. Ne vous pincez pas. Frappez-vous. C'est la première règle du crèche club. Pincez pas. Non, non, non. Frappez. Ce qu'on veut, c'est vraiment le poing. Il faut serrer. Vous voyez vos toutes petites mains mignonnes, là ? Bah, il faut en faire des armes de catégorie 1. Et mets pas le pouce à l'intérieur. Non, non, non. C'est extérieur. Vraiment. Mais après, on peut pas l'en vouloir vraiment parce qu'à cet âge-là, vraiment, ça se remet très, très vite. Puis c'est mou. C'est très mou. Il n'y a plus la fontanelle. On a passé ce cap-là. Donc, c'est vraiment que du divertissement. À part les plus petits, peut-être que les autres ils prenaient et tapaient dans la fontanelle. Ah ouais, mais non, parce que c'est de 4 à 6 ans. Normalement, là, c'est bon. Ça me fait faire avoir des frissons d'imaginer quelqu'un taper dans la fontanelle. Donc, Erika et Chanice, il faut savoir que leur atelier s'appelait Fight Club. Ah oui, donc il n'y avait même pas d'Undercover. Non, elles avaient beaucoup le film, quoi. Tu vois, c'est vraiment genre on va faire pareil avec les enfants. Mais c'est marrant parce qu'au-dessus, ils ne se sont pas dit Fight Club. Ça me paraît un peu étrange, non, comme activité. J'ai l'impression post-sieste. Mais c'est ça. Du coup, tu avais l'atelier dessin. Ouais. L'atelier gymnastique et atelier Fight Club. Fight Club patate. Oui, et peut-être après atelier drogue. Oui, bah oui. C'est ça, prostitution. Vente de bœufs. Et elles sont en prison alors, ces deux jeunes filles ? Non, non, elles auraient juste été virées. Ah, virées, ça va. Mais elles encoureraient jusqu'à 5 ans de prison. Oui, mais si les vidéos sont sympas, pas non plus. Je pense qu'à un moment, faut t'avouer, voilà, on connaît la suite. Il est temps de te dire que je suis désolé pour toi. Non, je ne me dis pas que je ne suis pas un démon. Tu n'es pas... Alors, je vais faire attention parce que je n'ai pas envie que ta morve me couche sur les doigts, mais tu n'es pas un démon. Alors, sans vouloir après remettre en cause certaines choses, il y a des tests, des fois, qui sont foireux. C'est vrai. Des fois... Sauf que, crois-moi, quand tu as le Covid, le test, il n'est pas foireux. Oui, mais là, ce n'est pas le Covid, pour le coup. Non, c'est les démons. C'est les démons. Et les démons, c'est beaucoup plus foireux que le Covid. Juste, petite info, c'est qu'il existe une bande dessinée que tu as scénarisée avec au dessin... Weldon Son. Weldon Son, bien sûr. Toi, au scénario, chez les éditions Une case en moins. Voilà. Cette BD est toujours disponible plus sur l'Internet aujourd'hui que chez les libraires. Oui. Voilà. Ça s'appelle White Spirit et c'est toi qui as tout... Et il y a quasiment tous les thèmes de cette émission. Oui, on a été raccord par rapport au reste. Et on est dans le trash. Un petit peu. C'est comico-rifique comme on l'a défini avec Marion à l'époque. Donc oui, c'est drôle, mais c'est de l'humour noir par moments. Et c'est une vraie histoire. Et c'est une vraie histoire. C'est long, c'est une longue histoire. C'est ça, machin. C'est quelqu'un qui va à une soirée. J'ai mis la main dans ta morve. Oui, oui. Très bien. C'est quelqu'un qui va à une soirée Ouija et un démon s'empare de son corps. Et c'est un peu... Ah bah c'est... Il y a une descente aux enfers. Oui, oui. Là, c'est Midnight Express mais sans lac à main. Mais avec des blagues. Mais avec des blagues. Avec des blagues et des événements impromptus. Et des pirouettes scénaristiques qui viennent changer la donne. Voilà. Ça s'appelle White Spirit et c'est trouvable sur l'Internet. C'est édité chez une case en moins à la collection Devin Bourrier. Exactement. Dédot, merci de nous avoir accompagnés. Nous aussi, on a besoin d'argent mais on ne fait pas de spectacle. Du coup, vous pouvez nous donner de l'argent sur Patreon. Vous pouvez vous abonner à YouTube. Chez nous, il y a Tipeee aussi. Vous pouvez acheter des t-shirts. Vous pouvez nous faire des dons. Vous allez sur Twitch, suivre ma chaîne, etc. Merci, Dédot. Est-ce que tu voudrais terminer cette émission ? Peut-être rappeler que tu es en spectacle ? Ouais, du 14 avril au 26 mai tous les jeudis. Il y a 7 dates exceptionnelles de mon nouveau spectacle bien fine au point virgule à 20h. Il faut venir sinon vous ne serez pas dans la salle et c'est chiant pour moi. Si vous ne venez pas, vous ne serez pas là. Ouais, il y a mon interaction du coup. C'est con et en plus, c'est drôle. J'ai vu le spectacle, c'est super. Tu veux qu'il dit ? Ouais, voilà. Merci, Dédot. Merci à toi. Merci à vous. À mardi prochain, 17h45 avec Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada